C'est parti, premier plat du jour, et c'est en ce moment un peu la valse des exclusivités temporaires qui semblent arriver à leur terme. Rappelez-vous, hier je vous parlais de The Medium, l'exclu des consoles Xbox Series, qui risque d'arriver sur PlayStation 5, il avait été en cas listé par l'ESRB, l'organisme de classification américain, et bien il ne sera visiblement pas le seul. Est-ce que vous reconnaissez ce personnage et ces images ? Oui, il s'agit de Oddworld Soulstorm qui était arrivé, offert sur le PlayStation Plus en avril, donc exclusivité console pour les machines PlayStation, PS4 et PS5, et bien une fois de plus, selon l'ESRB, il a été classifié, mais cette fois-ci pour les Xbox Series. Voilà. Alors, la page, je voudrais bien vous la montrer, mais actuellement il ressemble à ça. C'est-à-dire, oups, ah bah il n'y en a plus. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que, évidemment, certaines personnes ont eu le temps de faire des captures d'écran, et il y avait bien marqué Xbox Series, etc. Et je suis allé vous revoir, du coup, la page de The Medium, qui, elle aussi, a disparu exactement de la même manière. Error 404. Donc, ça laisse à penser que l'ESRB, ils ont fait, oh là, mais non, mais on ne devait pas dire ça, à ce moment-là, etc. Ou en tout cas, les éditeurs leur ont fait, allô, ESRB, là, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Le NDA, le NDA ! Voilà. Donc, à mon sens, ça risque effectivement de se produire, et de toute manière, aujourd'hui, il y a de plus en plus d'exclusivités temporaires. The Medium, comme Oddworld, mais dans des sens différents, devrait donc en faire partie, mais, patience, attendons une officialisation. Avec l'E3 qui est arrivé quasiment à son ouverture, on devrait être très vite fixé.